Hello à tous, donc ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait une vidéo ici sur cette chaîne en français enfin j'avais vraiment envie de continuer puis en fait après avec ma chaîne en anglais et puis d'autres choses j'ai un peu laissé tomber, enfin je sais un peu c'est difficile de se concentrer sur plusieurs trucs en même temps donc voilà c'était pas facile pour moi de faire mais là j'aimerais bien en filmer et en poster une par semaine ce serait bien et puis pas des vidéos compliquées mais juste des vidéos où je réponds un peu à vos questions où je parle de sujets qui vous intéressent tout ça donc ce serait super si vous pouviez m'écrire des commentaires en dessous de la barre d'infos avec le genre de vidéos que vous aimeriez voir donc je voulais faire une vidéo en fait par rapport à ma vie à Berlin parce que je reçois souvent des questions que ce soit par des gens de Suisse donc d'où je suis ou voilà un peu de partout mais des gens qui pensent venir à Berlin ou en Allemagne et ils se demandent voilà comment est-ce que c'est, quelle est mon expérience avec ma vie ici et en fait je pensais la faire en anglais cette vidéo mais je me dis qu'en français ça peut être très utile pour pas mal d'entre vous aussi donc voilà je vais la faire dans les deux langues comme ça tout le monde aura les infos alors j'ai quelques questions déjà notées depuis combien de temps je suis à Berlin ? donc ça fait un an, un tout petit peu plus maintenant que je suis à Berlin je déménage l'année passée en septembre après ben là cet été j'étais pas du tout ici j'étais tout le temps en Suisse mais voilà j'ai un appartement ici maintenant et voilà ça fait une année pourquoi est-ce que tu as choisi l'Allemagne ? c'était pas vraiment l'Allemagne en fait c'était juste Berlin pourquoi est-ce que j'ai choisi Berlin ? parce qu'en fait l'Allemagne je connais pas trop mais j'ai choisi Berlin parce que ben j'étais venue ici en fait après le lycée pour les français après le collège, non enfin juste dès que j'ai fini mon école je suis venue ici pendant trois mois pour apprendre l'allemand et j'ai fait une école pour apprendre l'allemand et j'ai fait un examen et là je suis une femme d'accueil et enfin j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai adoré les trois mois que j'ai passé ici ou quatre mois je sais plus bref, enfin voilà et voilà j'ai vraiment bien aimé la ville enfin j'ai vraiment bien aimé la vie ici donc je connaissais déjà en fait un peu avant avant vraiment de décider que j'allais venir ici pour étudier mais là ce qui m'a fait faire revenir à Berlin bon déjà le fait que je connaissais que ça me plaisait bien mais surtout parce que j'ai trouvé une école qui me plaisait ici et ça me permet d'étudier en fait en anglais mais de quand même pratiquer mon allemand donc je ne fais pas complètement mon allemand voilà enfin il y a pas mal d'avantages pour moi en ce moment d'être ici à Berlin est-il nécessaire de parler allemand ? je dirais non mais ça aide beaucoup j'ai appris l'allemand depuis que j'ai 6 ans à l'école donc enfin et puis en plus les 3-4 mois que j'ai passé ici donc j'avais quand même un allemand assez fluide on va dire et c'est très utile pour dans la vie de tous les jours mais je dirais enfin dans la vie de tous les jours encore ce serait pas trop compliqué de s'en sortir sans l'allemand si tu sais quelques mots de base bonjour, au revoir, merci ou quelques questions un peu communes dont tu as besoin je dirais ben ça va tu t'en sors enfin Erwan mon copain il parle pas du tout allemand puis depuis qu'il est là depuis une année ben il a appris petit à petit en fait sur le tas ben je veux dire il s'en sort il n'est pas plus malheureux mais c'est sûr que parfois quand on reçoit du courrier à la maison ou pour tous les trucs administratifs c'est beaucoup en allemand les services clients aussi ils sont pas très aimables avec les gens qui parlent pas allemand donc plusieurs fois on nous a raccroché le téléphone au nez enfin c'est un peu je pense qu'il y a pas mal d'allemand en fait ici qui sont, qui ont un peu marre de tous ces personnes internationales qui viennent ici et qui parlent pas allemand ouais je crois que ça les énerve un peu est-ce que c'est difficile de trouver un travail en tant qu'étudiant enfin à côté des études donc ouais voilà je suis un peu mal placée pour répondre à cette question parce que moi je connaissais une fille ici une bonne copine à moi elle travaillait dans un bar à smoussis et je lui avais dit que j'aimerais vraiment beaucoup travailler là-bas et elle en a parlé à son patron et même avant que j'arrive à Berlin il m'avait déjà proposé de venir travailler là-bas et de venir faire un essai et tout donc enfin pour ça moi j'ai absolument rien dû faire c'était juste par des contacts que j'ai mon travail que j'ai maintenant à Berlin en job étudiant je crois pas que c'est trop difficile à mon avis en tout cas ici c'est plus facile de trouver un job qu'un appartement aussi ce qu'il faut être conscient c'est que le salaire moyen en Allemagne il est beaucoup plus bas qu'en Suisse je sais pas par rapport à la France mais en tout cas plus bas qu'en Suisse et Berlin c'est plus bas que le reste de l'Allemagne donc pour vous donner une idée le salaire étudiant minimum c'est 8,50€ de l'heure est-ce que les gens sont ouverts au véganisme ici ? alors oui totalement enfin après je sais pas d'où je viens mais même enfin franchement je connais pas une autre ville dans le monde qui est autant ouverte par rapport au véganisme que ici je suis allée à Los Angeles je suis allée à Paris je suis allée à Londres enfin je suis pas allée à Londres depuis que je suis végane mais Berlin c'est impressionnant enfin il y a des cafés, des restaurants, des supermarchés il y a des trucs véganes mais partout il y a des gens véganes partout il y a aussi plein d'événements qui sont organisés donc ouais autour du véganisme enfin c'est une ville quand même qui bouge pas mal il y a plein de choses enfin il y a vraiment tout ce que tu veux ici tu cherches quelque chose tu le trouveras ici tout le monde sait ce que c'est végan enfin la plupart des gens en tout cas et voilà dans les restaurants même si c'est pas un restaurant végan en général il y aura une option végane où au moins les gens sauront ce que c'est végane voilà il y a l'embarras du choix donc ouais je dirais dans l'ensemble les gens sont très ouverts au véganisme après c'est vrai que mon entourage proche sans le vouloir vraiment au final est quand même très végane pas tous mes amis sont véganes mais une grande partie d'entre eux donc voilà après ça rend les choses plus faciles après je pense que c'est aussi le fait que je suis venue ici en tant que végane et j'ai rencontré pas mal de gens de ce biais là qui fait que en fait beaucoup de monde ont certes l'amis ici ils sont véganes mais après c'est pas du tout un critère mais oui je dirais en général les gens ils sont quand même plus ouverts ici au véganisme qu'en France ou ailleurs est-ce que les gens sont ouverts d'esprit en général ? oui alors vraiment enfin il y a vraiment tout ce qui est inimaginable à Berlin en tant que personne il y a vraiment plein de gens bizarres enfin je vais pas dire bizarres parce que je vais pas comparer ou ou comment dire voilà juger de l'extérieur mais ce que j'aime bien à Berlin c'est que je peux être vraiment moi-même et les gens ici sont ils font chacun leur truc ils sont assez individualistes quand même enfin moi c'est l'impression que j'ai et c'est enfin les gens n'ont pas de jugement en fait et ouais c'est pas enfin pour moi par exemple Paris ou Londres un peu tout le monde s'habille de la même manière c'est qu'une chose par rapport à l'apparence mais un peu tout le monde s'habille de la même manière il y a un peu des codes plus à respecter alors qu'à Berlin tout le monde s'en fout et ça d'un côté enfin ça ça me plaît parce que c'est pas enfin c'est laid back enfin je sais pas comment dire en français c'est les gens sont relaxés enfin pour ça voilà ça c'est cool parce que tu fais comme tu veux et puis tu sais que t'auras pas des regards bizarres ou comme ça donc oui en général les gens sont assez ouverts d'esprit comment est le temps donc la météo alors je voulais filmer cette vidéo dehors mais malheureusement il pleut il pleut pas tout le temps ici mais c'est vrai qu'en hiver automne-hiver on voit pas beaucoup le soleil il pleut pas des fois il neige pas mais il y a un énorme nuage au dessus de la tête et on voit pas le ciel pendant des semaines et des mois parfois donc voilà enfin ça c'est une chose quand même à prendre en compte enfin après moi je suis suisse donc je viens en suisse le temps bah oui en hiver il fait froid il y a de la neige etc mais on a quand même du ciel bleu à Berlin ça arrive mais c'est plus rare on va dire donc voilà ça c'est un peu déprimant j'avoue parfois la météo ici voilà après il y a des belles journées aussi en printemps ça commence à devenir super du soleil on peut aller au parc enfin il y a aussi des belles journées et tout en été des fois il fait très chaud mais c'est vrai que voilà l'hiver est quand même assez long et rude en général enfin l'hiver passé il était très long j'espère que cet hiver ce sera un peu moins après c'est difficile enfin j'ai vécu qu'une année ici mais ouais en général voilà c'est pas la meilleure météo du monde ensuite le coût de la vie à Berlin donc pour la nourriture le transport les événements et le logement alors ça ça peut varier mais totalement de par rapport à où vous faites vos courses combien tu manges qu'est-ce que tu manges il y a moyen de s'en sortir avec très peu ça c'est sûr et certain après ça va demander peut-être des efforts supplémentaires mais c'est possible de s'en sortir à peut-être 30 euros par semaine en nourriture en mangeant vegan même peut-être moins je sais pas j'ai jamais fait le test donc c'est difficile pour moi de dire mais je sais que c'est possible de s'en sortir avec peu d'argent enfin je dirais que moi je dépense en moyenne dans les 70-70 euros par semaine et peut-être même moins et enfin je me fais plaisir enfin j'achète du bio mais j'achète aussi du pas bio et enfin sans aucune restreinte on va dire après je n'achète pas n'importe quoi non plus mais ouais et c'est possible d'aller manger au restaurant ici pour pas cher du tout les restaurants ça coûte rien du tout même les boissons en fait sont chers par rapport au prix de la nourriture mais on peut manger dehors pour rien du tout c'est vraiment pas cher transport alors ça ça dépend si tu viens en étudiant ici et que tu as l'université publique c'est compris dans ton inscription de l'université donc tu auras un ticket pendant le semestre c'est comme moi que tu viens dans une université privée ou que tu viens ici et que tu as un boulot et que voilà tu dois payer le prix normal comme tout le monde c'est 81 euros ou 81 euros par mois pour le train enfin tous les métros, bus, tram pour tout le centre ville donc si tu prends le métro enfin les transports publics tous les jours ben ça vaut la peine après ce que tu peux faire tu peux acheter un vélo pour 100 euros ou même moins et faire tous tes trajets à vélo après en hiver c'est vrai que c'est un peu moins chouette ou quand il pleut ou quand il neige et qu'il fait froid voilà pour les longues distances aussi si t'as pas l'habitude mais enfin moi personnellement je fais beaucoup de mes trajets à vélo surtout pendant l'été j'ai jamais pris de ticket de métro enfin je paye le ticket à chaque fois que j'y vais en fait si j'en ai besoin mais je ne paye pas le ticket au mois parce que ça ne vaut pas la peine les événements ben il y a plein d'événements qui sont gratuits puis il y a des marchés et tout des fois tu dois payer l'entrée mais c'est entre 2 et 4 euros je dirais l'entrée d'un marché voilà mais enfin il y a moyen de se faire plaisir et de s'amuser ici avec pas trop d'argent ça c'est sûr et ensuite pour le logement alors moi Yawon on paye un peu plus que la norme ici parce qu'on est passé à travers une agence et notre appartement a été complètement rénové avec une nouvelle cuisine et une nouvelle salle de bain avec machine à laver et la baisselle donc on paye 900 euros par mois sans les charges donc avec les charges ça fait peut-être dans les sens entre 100 et 200 euros pour les deux donc ça coûte autour des 1000 euros par mois on a un entre 50 et 60 mètres carrés on a un balcon enfin c'est un deux pièces mais les deux pièces sont grandes on n'est pas trop mal situé on n'est pas super bien situé mais on n'est pas trop mal situé non plus après pour une chambre en colocation en général c'est entre les 300 et 500 euros par mois donc là le prix que je vous ai dit aussi pour l'appartement c'est avec Erwan donc on divise ça par deux donc ça fait en tout environ 500 un petit peu plus 500, 550 euros chacun par mois c'est pas hyper bon marché mais bon au chèque comparé à Paris c'est rien du tout voilà donc ouais c'est à peu près ce qu'on paye après il y a moyen de trouver moins cher il y a moyen de trouver plus cher mais c'est vraiment pas facile de trouver un logement ici quel âge ont les gens quand ils commencent l'université ? ça ça va être très dur pour moi de dire parce que moi je suis dans une université privée et puis on n'est vraiment pas beaucoup dans ma classe mais je dirais en moyenne ben moi j'avais 20 ans quand j'ai commencé et dans ma classe il y en avait peut-être bon on va dire la moitié j'étais un peu au milieu en fait il y avait pas mal qui avaient 18, 19 et il y en avait deux ou trois qui étaient plus âgés que moi mais la plupart je dirais qu'ils sont autour des 20 ans un peu plus, un peu moins mais après je sais pas l'université publique comment ça mais à mon avis ça doit être à peu près la même chose Est-ce que c'est facile d'aller faire des balades en montagne ou de passer du temps enfin à quelle distance on est de la nature de Berlin alors ça dépend vraiment de tout de où tu habites à Berlin donc sans voiture c'est assez compliqué enfin il y a des moyens avec les trains et tout c'est tout à fait possible mais ça prend du temps avec une voiture je pense que c'est définitivement plus facile par contre il y a une chose que je veux dire quand même enfin c'est vrai que Berlin c'est assez gris il y a des endroits pas très propres c'est une grande ville mais il y a quand même énormément d'endroits verts il y a plein de parcs il y en a des super et en général ils sont pas trop loin enfin moi j'en ai des tout près de où j'habite donc ça c'est top il y a Tiergarten ce qui est un peu le central parc de Berlin c'est vraiment chouette pour ça Berlin il y a quand même pas mal de parcs et d'espaces verts les gens sont quand même pour une ville on va dire ils sont quand même assez connectés à la nature d'une certaine manière il y en a qui font leur jardin et tout donc voilà après si c'est vraiment sortir de la ville bon déjà il n'y a pas de montagne ici donc je crois que la plus proche elle est à une heure et demie de route en voiture mais par contre il y a des lacs à Berlin un peu en dehors de la ville mais c'est pas trop loin enfin si tu y vas pour toute une journée ou pour tout un après midi le week-end ça vaut la peine je suis jamais allée encore enfin je suis allée à quelques endroits mais je crois pas que je suis allée à ces lacs là donc voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé je ne pouvais vraiment vous donner des nombres exacts je pourrais éventuellement faire un budget enfin vous montrer un peu combien je dépense par mois en tout entre le logement, la nourriture et un peu d'autres choses à côté mais après ça va juste être par rapport à mon mode de vie enfin je sais que je pourrais dépenser moins si je faisais un peu plus attention ou dépenser plus si je faisais moins attention enfin c'est vraiment très personnel je dirais en général la vie à Berlin elle coûte pas cher il y a pas mal de gens qui viennent ici en fait pour ça n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la barre d'infos pour me dire si vous avez d'autres questions par rapport à ça ou autre vidéo que vous aimerez bien que je fasse en tout cas moi c'est vraiment avec plaisir que je fais ces vidéos et j'aime vraiment bien parler avec vous voilà enfin j'espère que cette vidéo elle vous a plu et je vous dis à la prochaine fois ciao ciao